Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, le premier de la rentrée, avec une formule mi-covidée, si je puis dire, puisque je suis en plateau avec Anne-Père-Briot, bonjour, vous êtes conseillère régionale de la région Île-de-France, vous êtes proche de Valérie Pécresse, en plateau également Moustapha Larbaoui, bonjour, vous êtes le président et le fondateur de Pharma Citoyens, et vous êtes conseiller municipal d'opposition à Trappes, on peut dire ça comme ça ? On peut le dire, il faudrait déjà que je m'y fasse aussi, parce que c'est très récent et très nouveau pour vous. Et puis, nous sommes en duplex avec Anne-Charlène Bézina, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen, Jean-Michel Chausser, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes chercheur associé au centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations à Reims, et vous êtes aussi chercheur associé au centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis, on parlera un petit peu, parce que vous avez un parcours formidable, vous êtes un chercheur et un universitaire, mais pendant 30 ans ou 35 ans, vous avez été sur le terrain, puisque vous avez été policier. Donc, comme on va beaucoup parler de la violence, vous nous donnerez votre expertise à la fois de chercheur et à la fois d'homme de terrain. Et puis, Jean-Baptiste Duclair, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par ce qui s'est passé ce matin du 4 septembre, puisqu'on fêtait les 170 ans, dit-on, de la République. En réalité, c'est de la Troisième République, puisqu'il y en avait eu deux avant, un peu plus courte en effet. Mais enfin, c'est vrai que ça fait 170 ans, si on met à part la parenthèse de Vici, que nous sommes sous le régime de la République. On pourrait avoir l'impression, comme ça, qu'au fond, c'est un régime qui va perdurer, qui va continuer d'exister, qui n'aura pas de fin. Et on a l'impression, justement, au contraire, aujourd'hui, que c'est un régime qui est en difficulté et qui est peut-être menacé. Et d'ailleurs, le discours d'Emmanuel Macron, ce matin, au Panthéon, a été un discours assez offensif. Est-ce que vous pensez que la République est menacée ? Qui veut répondre ? Anne-Charlene, peut-être ? C'est vrai qu'on constate ces dernières années une forme de recrudescence des particularismes, de l'identité régionale, de l'identité religieuse. Et on a tendance à penser que c'est l'universalisme républicain, finalement, qui est mis à mal par ces dernières revendications. Je crois qu'on vit aussi une triste année pour la République par rapport à ces grands débats identitaires qui font que la liberté d'expression elle-même est dans un carcan qui est celui de ne pas oser prononcer certains mots sous peine d'être considérée comme dans un discours racial, dans un discours haineux, dans un discours sexiste, etc. Et donc, il y a peut-être trop de censure dans la liberté d'expression qui est le fondement de la République qui, aujourd'hui, remettent un peu en cause ce pacte républicain. Mais j'ai confiance dans la République et je pense qu'institutionnellement, la République, en tout cas, elle est, en quelque sorte, un peu inévitable parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres modèles monarchiques ou oligarchiques qui puissent vraiment se prêter à notre système de gouvernement. Mais on vit des tristes années, peut-être plus par rapport à la conscience républicaine et aussi à la représentation de l'identité qu'on en a. Jean-Michel Chossin, peut-être le regard du sociologue sur ce sujet ? Je dirais dans le sens d'Anne Charlène. On est plutôt... Ce n'est pas véritablement la démocratie en tant qu'institution elle-même qui est mise à mal, mais c'est plutôt le pacte. Alors, je disais ce terme de sociologue, il y a un peu face-partout maintenant, de vivre ensemble, qui est morcelé, qui est fractionné pour utiliser des termes qu'on a vues dans des parutions récentes. Et il y a, notamment au niveau de la violence, une forme d'expression qui relèverait à mon sens un peu de ce qu'Étienne Baliba appelait une forme de dédémocratisation. Et je pense que c'est plutôt par là qu'on va, avec effectivement des tensions extrêmes dans la société, qui ne sont plus les tensions qu'on a pu connaître, des tensions économiques ou sociales qui perdurent, bien évidemment, mais qui sont presque des tensions idéologiques, telles qu'elles ont été définies par Anne Charlène tout à l'heure. Et c'est ce qui menace, en quelque sorte, le pacte de républicain. Je vais parler aux élus que vous êtes, Anne-Père Brio, justement. Alors, on parlera tout à l'heure, d'ailleurs, des violences contre les élus, parce qu'il y en a qui se multiplient aujourd'hui. Mais est-ce que, quand vous avez mené des élections, vous avez suivi des campagnes électorales, il y a quand même aussi maintenant, peut-être que ça a toujours eu lieu, une certaine violence dans ces campagnes, et parfois qui n'est pas respectueuse, au fond, de la démocratie, de la République ? Oui, c'est vrai. Et je pense que ça va avec une ambiance générale, où tout ce qui est représentatif de la République, justement, de l'ordre, est un peu mis à mal. Ça, c'est certain. Et c'est plus une ambiance. Alors, évidemment, il y a les faits. Il y a les faits très concrets dont les médias font écho. Et puis après, il y a ce fameux sentiment d'insécurité, dont on reparlera peut-être après, qui est plutôt dû à un faisceau de sentiments qui mettent à main la République, et les élus républicains, bien sûr. Et Mustapha Darboi ? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que la République est menacée dans ses fondements, parce qu'après tout, la chose publique, pour donner la signification du mot, la chose publique, elle est toujours prise en main par tous les démocrates de ce pays ligne, par définition, le suffrage universel, enfin bon, toutes les valeurs. Je crois qu'il est bon de les rappeler quand même. Si la République n'est pas menacée, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des éléments sur les valeurs de celles-ci qui sont parfois attaquées. Et puis, il y a des gens qui mettent ce qu'ils veulent dans ce mot « République ». Il y a la République laïque, il y a des républiques qui sont enclins à vouloir aller sur des modèles un peu plus théologiens. Donc, tout dépend de ce qu'on veut y mettre. Mais je pense qu'il est bon de rappeler les fondements, d'une part, l'histoire, les fondements et les valeurs de la République. On parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc, il y a des choses comme ça qui sont remises en code. Est-ce qu'on a une vraie liberté dans cette République ? Est-ce qu'on a une vraie égalité dans cette République ? Est-ce qu'on a une vraie fraternité ? Donc, sur ces fondements-là, sur ces éléments-là... Oui, parce que les valeurs de la République sont toujours là. Elles sont discutées. Je crois que le débat est sain. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est menacée. Simplement, l'histoire a prouvé qu'il fallait être extrêmement vigilant sur des changements de régime. Et il y en a qui seraient tentés, effectivement, d'aller chercher des versants un peu noirs qu'on a pu connaître dans l'histoire. Donc, menacer, non. Mais je crois qu'il faut être vigilant et rappeler les fondements. Peut-être les expliquer de façon plus facile également. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ces choses-là. Je ne sais pas si parfois on comprend tout ce qu'on veut bien nous dire. C'est un bon sentiment. Je tourne vers Jean-Baptiste Duclair. Il y a peut-être... Enfin, il n'est peut-être pas menacé, mais il y a quand même, si on regarde l'Europe, ne serait-ce que l'Europe, une percée des régimes autoritaires. Alors, je ne sais pas si c'est encore républicain ou pas. Mais enfin, ça existe. Oui. Avant de répondre à cette question, simplement dire que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on scellait de l'anniversaire de la République aujourd'hui. Parce qu'en fait, en 1970, c'est la date de proclamation qui est faite dans des conditions tout à fait anarchiques, si je puis dire, dans l'État de la République. Mais en fait, la vraie date de naissance de la République, c'est 1975, qu'on songe notamment qu'en 1971, lorsque pour la première fois, on a créé des élections en France, ça a donné une majorité très, très large des monarchistes. Et pour moi, la vraie date d'anniversaire, c'est plutôt 1975. C'est-à-dire que la menace de la République, la Syrie, en tout cas, elle n'est pas en France. Parce que, si d'ailleurs, on compare notre République actuelle de la 5e, donc avec la 3e, sous la 3e, rappelez-vous, on a eu le scandale des décorations, la crise du Panama, le boulangisme, l'affaire de réfus, des crises réelles qui ont pu menacer notre République. Aujourd'hui, je crois que dans ces grands fondements, la République n'est pas menacée. Mais il est vrai que si on regarde ailleurs que chez nous, il n'y a non pas des régimes autoritaires puisqu'il n'y a pas de changement au plan constitutionnel de la forme du régime, mais il y a, disons, dans un cadre républicain, des autorités qui frisent avec la ligne rouge et qui, parfois, semblent la dépasser du point de vue des valeurs. Et de cela, effectivement, il n'y a pas de s'inquiéter. Alors, le discours d'Emmanuel Macron au Panthéon était un discours assez offensif et qui était un discours d'autorité. Alors, ça répond sans doute à une exigence aussi actuelle puisqu'il y a un mot qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines. C'est le mot d'ensauvagement. L'ensauvagement de la société. Ça va être le premier thème de cette émission. Oui, les violences. Alors, l'ensauvagement, c'est un mot qui a été utilisé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est contesté, d'ailleurs, par le ministre de la Justice qui dit, mais donner ce mot, c'est exciter le sentiment d'insécurité. Mais c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de faits divers. Un chauffeur de bus qui est mort parce qu'il avait demandé à des passagers de mettre un masque, une infirmière, etc. Enfin, on ne va pas faire la liste des faits divers qui se sont succédés au mois de juillet et au mois d'août. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment, peut-être, que l'autorité de l'État et l'autorité d'une façon générale étaient en crise et que l'insécurité augmentait. Je vais me tourner vers vous, Jean-Michel Schlosser. Est-ce que... Parce que dans tout ça, évidemment, on pourrait dire qu'il y a des chiffres qui montrent que ça monte, que ça ne monte pas. Mais les chiffres sont assez incertains. Est-ce qu'on connaît vraiment des chiffres sur la montée ou pas la montée de la délinquance ? Ah, on les connaît, mais on dirait que la police a les siens, l'Observatoire national de la délinquance a les siens, l'INSEE a les siens. Donc il y a des chiffres, mais qui sont parfois pas tout à fait au même niveau. Et sur certaines tranches de type de délimitrie sont même quelquefois contradictoires. Je crois qu'il faut... Il y a, en règle générale, malgré tout, une petite hausse. Alors elle n'est pas exponentielle, mais il y a une tendance haussière, comme on dirait, si on est en économie. Après, les chiffres varient, divergent selon, et c'est dommage qu'on ne s'y intéresse pas assez, certaines formes de ponctualité. Il y a des moments dans l'année, notamment les vacances sont une occasion, il y a des moments dans l'année où il y a un peu plus de délinquance. Évidemment, l'aspect géographique, il est évident que si on recueille les chiffres de la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas les mêmes que ce qu'on aura sur la drôme ou Gers, et je n'ai rien compris à la congère. Et il y a des modes opératoires également qui peuvent être différents avec des formes de délinquance et d'autres qui ont tendance à apparaître et pas seulement à des impacts violents. Donc c'est vrai qu'avoir un panorama général assez précis, c'est aujourd'hui assez difficile. Et je pense que le plus important, en preuve, pas même des chiffres, c'est de s'intéresser au pourquoi ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'insécurité qui a été développé. Sébastien Rocher, mon sociologue, on a déjà parlé à Pénédicte de celui-là très très longtemps, mais pourquoi aujourd'hui, il semble que le sentiment d'insécurité prenne le pas sur l'insécurité. Là, évidemment, il y a des situations, notamment en réseaux sociaux, portables, etc. et une pièce de résonance terrible que sont les médias en ce moment, qui fait que l'appréhension, s'il vous plaît, du public est plus à avoir ça comme une autre. Cela dit, et je terminerai actuellement là-dessus, pour avoir eu des anciens collègues qui sont encore en service actuellement, il y a, en matière de délinquance violente, dite gratuite, on appelle des agressions, pour des raisons futiles, un regard dans la rue, une cigarette refusée, etc. Là, il y a une hausse, et cette hausse se caractérise aussi par la présence de plus en plus de nombreuses de filles, de jeunes filles, et par une désébédition de la violence. C'est-à-dire que si la violence, en termes quantitatifs n'est pas plus énorme, elle l'est, en revanche, je m'excuse, le terme n'est pas approprié, mais au niveau qualitatif. C'est-à-dire que la violence d'aujourd'hui est plus violente dans sa violence que la violence n'est-à-dire qu'il y a plus souvent. Pour certains types d'agressions, c'est évident, notamment celle que vous avez rappelée pour le plus-là. Je crois que vous avez tout à fait. C'est ce qu'on constate. Évidemment, quand on regarde, vous avez raison, c'est des violences gratuites qui se terminent parfois par des morts, par des choses absolument affreuses pour des broutilles, pour des choses qui ne devraient pas aller évidemment jusque-là. Et c'est vrai que peut-être, et vous le soulignez aussi, l'information qui se focalise sur tel et tel événement peut aussi renforcer ce sentiment d'insécurité. Mais au fond, si on regarde l'histoire, j'avais fait des études là-dessus dans les années 70 et je me souviens qu'il y a eu la loi Sécurité-Liberté d'Alain Perfit en 1975 par là parce qu'il répondait déjà à un sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, ça a toujours existé. Il y a toujours eu ce débat chez les criminologues notamment. Est-ce que c'est de la vraie insécurité ? Est-ce que c'est le sentiment ? C'est d'ailleurs ce que dit le ministre de la Justice. Il dit que ce n'est pas de l'insécurité, on ne fait pas rien, mais c'est le sentiment. C'est aussi votre analyse, Père Briot ? Alors je trouve que le sentiment d'insécurité, il n'est forcément de fait. Il part de fait. Et quand on voit effectivement que le président de la République parle d'incivilité lorsqu'il y a ce chauffeur de bus qui a été frappé à mort, lorsque les forces de l'ordre n'ont pas forcément été soutenues dans des moments où on avait envie de les sentir soutenus, lorsque des policiers nationaux ou municipaux font un flag et sont heureux et fiers d'avoir fait un flag et qu'ils apprennent qu'en fait, le soir, les gars sont ressortis, que la prison est plus peut-être l'école du crime que de l'insertion, etc. Quand on met tous ces phénomènes les uns après les autres, effectivement, il y a un fort sentiment d'insécurité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Valérie Pécresse disait l'autre jour à sa rentrée politique, je pense qu'il faut un électrochoc d'autorité, c'est-à-dire que l'opinion ressente que ce ne soit pas systématiquement un espèce de sentiment de laisser aller, etc. Et elle citait d'ailleurs l'exemple d'un pompier d'étampe le 14 juillet qui éteignait un feu de voiture qui s'est pris une balle dans la jambe et qui disait « Alors, on est caillassé, on est insulté, personne ne réagit. » Donc après, il y a les tirs de mortier et puis après, il y a les tirs avec arme à feu. Donc tout ça concourt au sentiment d'insécurité. Il y a le sentiment de solitude, oui, c'est ceux qui sont chargés du matière de l'ordre. Moustapha, vous êtes élu au fond d'une ville où il y a parfois, on a parfois vu des effets divers importants. D'abord sur le mot « en sauvagement » parce qu'il est prononcé. Peut-être qu'on va en parler après. Ah d'accord, je pensais que c'était le lancement sur ce mot. Est-ce qu'on est dans la sécurité ou est-ce que c'est plus le sentiment ? Moi, je considère que si déjà les gens ont ce sentiment, c'est qu'après tout, déjà, il faut respecter ce sentiment. Ils l'ont. Alors, avant, on avait un peu de chiffres. Il se trouve que maintenant, on a aussi des images. C'est compliqué de commenter les chiffres, déjà, parce qu'on y met un peu tout, probablement tout et n'importe quoi. Donc, c'est compliqué de trouver la justesse du propos par rapport à des chiffres. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a des images. Qui peut nier que les images ne sont pas violentes ? Qui peut nier que ce que l'on voit, par définition, c'est juste insupportable, c'est intolérable ? Donc, oui, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à tous ces faits divers qui sont maintenant filmés, oui, on ne peut être qu'indigné. Simplement, moi, je ne suis pas dans l'exercice, entre guillemets, ni de la sociologie, ni de la statistique, mais j'ai un vécu. Vous êtes sur le terrain. J'ai un vécu et mon vécu, il est celui actuel, vous avez parlé de Trappes, j'y suis depuis 16 ans. Moi, je n'ai pas le sentiment d'insécurité, je n'ai pas le sentiment d'être dans un endroit violent. Par contre, c'est très paroxystique. C'est vrai qu'il y a des explosions de violences dans cette ville, probablement dans d'autres que je ne connais moins, mais moi, j'y vis, j'ai envie de dire, très paisiblement, mais je vois bien les comportements. Moi, ce que je vois changer au-delà des... On parle d'incivilité. Alors, quand on voit les images de violences et puis des incivilités, c'est hyper violent. C'est de l'ensauvagement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pour prendre un mot plus simple, c'est sacrément dégueulasse et c'est forcément condamnable. Et l'ensauvagement me pose... Allez-y sur le mot. L'ensauvagement, par définition, me pose un problème parce qu'on peut parler de ces sujets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions et un homme de terrain, par définition, c'est de chercher des solutions. Ce mot, à mon avis, n'arrange rien. D'abord, il faudrait poser la question à ceux qui le prononcent, ce mot. Moi, je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière. Est-ce que ça veut dire qu'on est à la limite de l'humanité ou de la bête ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Les gens sont bestiaux, les gens sont plus humains. Est-ce qu'on veut y mettre derrière, peut-être quand même, des relents d'immigration ? Ils viennent d'ailleurs... Ils ne sont pas humains. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Est-ce que ça ne correspond pas ? Moi, ça me gêne. Le mot « ensauvagement » me gêne. Par contre, l'intolérance, c'est grimpante. On ne se supporte plus. On parle de violence gratuite. Il n'y a jamais rien de gratuit. Pour une clope, on va défoncer la gueule. Mais le mec, il a pris une clope. Ce n'est pas gratuit. Il a gagné une clope. Donc, pour tout et n'importe quoi, aujourd'hui, ça peut dégénérer. On met le frein à main au feu rouge. On va taper un mec parce qu'on nous a fait une queue de poisson. Il y a une espèce d'intolérance, de violence. Tout le monde est prêt à se lâcher. Voilà ce que je constate aussi. Mais, pour revenir à ce que je disais tout au début, j'ai 50 ans dans les quartiers. J'ai 50 ans dans les banlieues. J'ai 50 ans pour avoir travaillé un peu dans des territoires où on peut considérer que c'est, à tort, plus violent qu'ailleurs, en tous les cas, pour ceux qui y vivent. Franchement, ça n'a pas changé. Si je vous racontais tout ce que j'ai vécu dans ces quartiers et probablement à la périlité de ces quartiers, mais moi, je me souviens de Pony Atovski qui faisait des opérations coup de poing dans les années 76. Les opérations coup de poing et on ramassait tout ça en vrac et on disait qu'avec un coup de menton, on allait dire qu'on allait restaurer l'autorité. Mais la violence n'était pas filmée, la violence n'était pas décrite comme aujourd'hui, la violence n'était pas exacerbée. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les télés qui en font une loupe. Franchement, moi, j'ai toujours vécu dans un monde très violent. Je me demande à quel point il n'était pas plus violent encore parce que c'était encore beaucoup plus pauvre il y avait beaucoup plus de difficultés. Et aujourd'hui, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir le sentiment, et ça je le comprends, parce qu'avec tous ces chiffres, avec toutes ces images et avec tout ce qu'on dit et qu'on répète en permanence sur les télés, sur les plateaux, dans les médias, on ne peut avoir que ce sentiment d'insécurité. Mais moi, pour avoir grandi, encore une fois, en 50 ans, j'ai vu ces violences de bandes rivales, j'ai vu ces violences qu'on appelle gratuites entre les mômes des quartiers et les centres-villes, j'ai vu dans les fêtes foraines des trucs absolument terrifiantes, si elles avaient été filmées à l'époque, aujourd'hui, ce serait presque du petit jeu. Sauf que ça s'est déplacé, c'est-à-dire que maintenant, on va même sur les élus, on va même sur les gens de la République. Et c'est là que je me dis que ça va de plus en plus loin. Les barrières sautent, les barrières tombent. Vous parliez de Podiatowski, puis il y avait toujours des faits divers. L'affaire Patrick Henry, par exemple, où tout le monde réclamait la mort de quelqu'un. La première bavure policière, c'est en 1973, au 19th Avenue de Paris, à Versailles, il y a eu des rafales sur des gens, on appelait ça la première bavure. J'ai vu de la violence dans les années 70, dans les quartiers, c'était impressionnant. Ce n'était pas filmé, il n'y avait pas de chiffre, il ne s'était pas filmé. Non, n'en parlez pas. Alors aujourd'hui, oui, c'est la météo. On a une météo, quel temps il fait aujourd'hui ? On demandera peut-être à Jean-Michel Tchlesser justement sur un temps long si on a des statistiques. Il n'empêche qu'il faut le traiter. Avant, on mettait un peu d'argent sur l'éducatif. Maintenant, on veut mettre tout cet argent sur le répressif. Moi, je pense qu'il faut savoir équilibrer les choses parce qu'il y a des choses à faire. Dans l'éducation, c'est un temps long et dans le répressif, c'est un temps court. Anne-Charlène et Jean-Baptiste, vous pouvez peut-être vous intéresser sur les conséquences politiques parce qu'il y a eu une déclaration d'Emmanuel Macron qui, parlant de l'insécurité, il a dit nous connaissons le débat, nous l'avons eu au début des années 2000 et il a eu un impact non négligeable sur la vie politique. Et c'est vrai que, si on se rappelle la campagne présidentielle de 2002, elle s'est jouée sur la question de la sécurité et elle explique en partie parce qu'il n'a été assez peu capable de répondre à cette question, le fait que Lionel Jospin n'ait pas été qualifié au deuxième tour des présidentielles. C'est la preuve de ce que disait un peu Moustapha, c'est-à-dire que c'est un débat, c'est un serpent de mer qui ressurgit très souvent. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a deux choses dans ce qu'on évoque. L'ensauvagement, d'abord en tant que terme, je crois qu'il faut éviter les amalgames et quand on stigmatise ce terme d'ensauvagement, on y voit le terme de sauvage, on retrouve un discours racialiste où on a le sentiment qu'on parle d'une forme de rupture dans le vivre ensemble et je ne crois pas que ce soit finalement ce que le terme recouvre complètement, même si ce terme finalement est complètement polysémique et il est utilisé essentiellement pour des fins de communication, donc il n'a même pas de véritable nature à part que c'est une francisation un peu imparfaite d'un vocable anglais. Mais l'ensauvagement pendant longtemps, il a été réservé à l'extrême droite. Donc aujourd'hui, quand on a un ministre qui nous parle d'ensauvagement, on a le sentiment qu'on renoue avec les vieux discours du père de Marine Le Pen et qu'on est donc en train de fracturer complètement notre sentiment, on parlait de la République tout à l'heure, notre sentiment républicain, notre unité. Pourtant, moi je crois qu'on touche là aussi au point de crête de l'action publique et je rejoins ce que disait Moustapha, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mots, si on dit en civilité, on a le sentiment que ça n'est pas suffisant, si on dit en sauvagement, on a le sentiment que c'est excessif, mais finalement, ce qui nous manque, ce sont des actions. Et ça, depuis les années 70, comme vous le dites, le terme de sécurité, la balance entre la sécurité et la liberté, c'est finalement la problématique même de la démocratie et on en parle régulièrement, mais plutôt pour l'instrumentaliser. Et au finish, il n'y a jamais de réponse politique à cette question de la sécurité. On a essayé d'ailleurs de poser ce débat même pendant le confinement sur la question de la sécurité sanitaire et à chaque fois, il y a de véritables replis sur cette question. Donc moi, je crois que ce qui nous manque, c'est un véritable débat sur ce qu'est la sécurité. Quelles sont aussi les politiques qui doivent être menées sur cette question ? Est-ce qu'il s'agit plutôt de politique locale ? Est-ce qu'il s'agit plutôt de politique nationale ? Est-ce que c'est une sécurité ? Face à quelle menace finalement ? Une sécurité sanitaire ? Une sécurité lors des regroupements ? Et on retrouve là aussi cette idée de la violence, c'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de réponses politiques qui y sont apportées qu'on laisse libre cours à des discours extrémistes, extrémistes sécuritaires, mais extrémistes aussi de la division de cette République dans ce fait de raviver des groupuscules identitaires. Et donc, moi, je crois que ce qui nous manque, c'est une vraie politique publique de la sécurité qui soit pensée autrement qu'avec des indicateurs financiers chaque année et un courage politique derrière finalement. Jean-Michel Chotter, vous vouliez intervenir ? Ah non, je pense complètement dans ce qui m'est dit, je vous dirais simplement que toute la difficulté justement de réfléchir et de construire quelque chose de pérenne et d'efficace selon la sécurité, c'est que beaucoup de gens demandent la sécurité, la sécurité première de liberté, mais en même temps, le terme de sécurité, rien que le terme de sécurité, passe un petit peu pour un épouvantail. Et qu'on va quelque part pour aller vers la sécurité, tout de suite vient le mot pré, le mot répressif. Regardez les débats qu'il y a encore moins, c'est vrai, et qu'il y a encore sur les cas des rares. La sécurité, c'est quelque chose que tout le monde demande, mais c'est également vécu comme quelque chose d'extrêmement intrusif. C'est très difficile d'arriver à faire la part des choses dans la réalité, mais c'est vrai qu'il faut réellement avoir un grenel de la sécurité, je ne sais pas si on peut l'appeler ça, mais qui remet à place certaines idées, et qui, bon, ma foi, soit un des mots, mais des intrusifs. Il y a aussi, je vais redonner la parole à vous, ça va, mais peut-être Jean-Baptiste, il y a aussi, Anne-Charlène le disait, il y a aussi une arrière-pensée politique quand on emploie des mots comme en sauvagement qui sont en effet des mots qui viennent de l'extrême droite, c'est pour dire, regardez, nous aussi, on se préoccupe de la sécurité puisque c'est un des points qui sera probablement un des points sensibles des prochaines campagnes électorales. Derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a toujours eu un discours politique, on entend, d'ailleurs, Xavier Bertrand se scandaliser, mais enfin, il a été au gouvernement, il y a eu des faits divers, Xavier Dupont-Muretti a eu le réseau de rappeler que quand il était au gouvernement, il y avait aussi des faits divers qui avaient choqué l'opinion. Donc, on est vraiment aussi dans une question de posture, non ? Oui, tout à fait, effectivement, il y a un jeu médiatique qui se fait aujourd'hui et qui consiste à vouloir pénétrer un débat de fond sur le sujet, il y a un discours sémantique qui se fait, mais en réalité, le vrai sujet, c'est cette espèce de collusion, disons un petit peu médiatique et politique qui se joue entre Gérald Darmanin et les médias. Gérald Darmanin qui a tout intérêt à vouloir occuper devant de la scène médiatique et pour être écouté, et c'est là que les choses sont tristes, il faut être excessif, il faut employer des termes qui sont polémiques, qui font le buzz. S'il avait employé une terminologie tout à fait adaptée ou qu'il avait eu un débat de fond sur la sécurité, toutes ces discussions qu'on a aujourd'hui et qu'on voit partout dans les médias n'auraient pas eu lieu. Gérald Darmanin, on le sait, et un ancien de l'école de Sarkozy qui veut porter ce discours sécuritaire pour exister et préparer le coup d'après. Donc, il fait son jeu et puis il le réussit bien puisque tout le monde en parle aujourd'hui. Anne Pervry, vous vouliez intervenir ? Je voulais rajouter un petit mot en disant que ce phénomène de sécurité ou d'insécurité, la source, c'est l'éducation, l'école. et c'est vrai que... C'est le phénomène citoyen. Voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, c'est les actions que font les associations. Et juste, juste concernant l'école, justement, il faut considérer aussi tous ces jeunes issus de l'immigration qui malheureusement sont un peu sortis des radars de l'éducation nationale parce que les parents sont tentés de les mettre sur des voies associatives pour les sortir de l'école de la République. Et puis, il y a aussi la période Covid qui a laissé ce flou. C'est-à-dire, vous pouvez aller à l'école, mais si vous considérez que, etc., vous n'allez pas à l'école, etc. Et en fait, il y a eu beaucoup de flottements autour de l'école qui doit rester vraiment... Oui, la pierre angulaire. La pierre angulaire de la République. Vous avez raison. Il y a beaucoup d'élus, d'ailleurs, qui disent qu'on est en train de payer les conséquences du Covid. Tout à fait. Et c'est possible que ça se... Alors, puisque vous preniez la... Pardon ? C'est pas faute de l'avoir dit, déjà. C'est pas faute de l'avoir dit. Attention au confinement. Patrice, un confinement pour un couple qui habite dans une grande maison avec le jardin, c'est pas le même confinement que Léon Lagrange à 8 dans un appart, dans un F3, où il ne fallait pas sortir, pas de masse, etc. Pas une chose. Pas faute de l'avoir dit à l'époque. C'est vrai, bien sûr. Simplement, si je peux rajouter un mot sur ce qui a été dit et je souscris pleinement à ce qui a été dit au contraire. Alors, clairement, il ne faut pas être naïf. Il y a de l'intolérance à tous les niveaux. Il y a de la brutalité. Il y a de l'agressivité. Tout ça, on peut le dire sans sourciller. Simplement, quand j'entends qu'il faut qu'on ait un débat serein, il faut que... Alors, d'abord, il est loin d'être serein. Il faut peut-être commencer par là. Mais je considère que les solutions, on les connaît. Ça fait 40 ans qu'on propose des choses. C'est juste que s'il faut qu'on ait un débat, ce n'est pas sur les solutions à apporter. C'est est-ce qu'on les met en place ou pas ? Il y a cette obsession sécuritaire. Ça coûte beaucoup d'argent parce qu'on considère que l'éducatif, ça coûte beaucoup d'argent et ça ne produit rien. Moi, restera pour une raison très simple, c'est qu'on va venir à faire beaucoup d'investissements sur l'éducatif. On le fera beaucoup plus et on continuera à payer très cher pour le côté sécurité. Donc, ce n'est même pas un bon calcul. Je continue à dire que l'éducatif, c'est la voie principale, la voie royale, mais c'est sur du long terme. Le problème, c'est que les politiques, je m'inclus maintenant, sont sur du court terme. On est sur... Pardonnez-moi, mais j'ai vécu ça tout le temps. On va parler tout à l'heure avec le plan. On est sur du clientélisme. Mais imaginez les clients par définition, parce qu'on parle du clientélisme, on ne parle pas des clients, mais les clients s'engouffrent. On explique que tout va être gratuit, on va expliquer que tout est facile, on va expliquer... Mais à un moment donné, l'autorité, l'autorité n'est pas un mot tabou, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche. Moi, j'ai eu le bonheur de présider un club de foot à Trappes pendant 14 ans. Le maître mot, c'était par définition respecter l'autorité et il comprenne l'autorité. C'est simplement qu'elle est plutôt, je pense, bien expliquée. Par définition, c'est sur des cas concrets. On passe par le sport, ce qui est un vecteur intéressant, mais on peut le transmettre à bien d'autres sujets. Donc oui, il faut rester sur ce sujet-là. Il y a 40 ans, il y avait des méthodes qui avaient été entreprises avec des éducateurs de rue, avec des éducateurs dans les quartiers, avec des maisons de quartiers. Tout ça, ça a donné le sentiment que ça ne servait à rien. Ben oui, ça ne produisait rien au quotidien. Ça ne produisait rien. On voyait les éducateurs fumer éventuellement. Même un joint avec un monde et on disait il faut arrêter. Il joue au foot avec un monde, il faut tout arrêter. Le problème, c'est que quand on investit, on pourrait demander au plan Borloo d'investir sur ce sujet, c'est sur du long terme. C'est sur du long terme. Alors, quand on prend des décisions politiques, c'est souvent la prochaine élection. Quand on prend des décisions politiques, même au sommet, c'est la prochaine élection. Simplement, pendant ce temps-là, c'est juste le pays qui en pâtit. Donc, les solutions, on les connaît. Il y a plein de gens qui sont des spécialistes, qui travaillent sur ce sujet. Pharmacitoyens, vous l'avez évoqué. Oui, moi, je travaille beaucoup sur le mémoriel. Je travaille beaucoup sur des choses très concrètes et je vais chercher nos enfants très tôt. On a un peu tendance à parler de l'ensauvagement ou les sauvageons. Donc, on va chercher nos ados. Donc, pas les chevèlement. C'est les chevèlement. Mais moi, je bosse sur les CM2. C'est vraiment mon axe prioritaire sur les CM2. Mais pour moi, c'est toujours... On travaille sur le mémoriel, on travaille sur la citoyenneté qui n'est pas un vilain mot mais qui... Alors, justement, attendez, puisque vous parlez de la citoyenneté, il y a quand même dans ces agressions 233 maires, je crois, parce qu'on a fait les comptes, qui ont été agressés depuis le début de l'année. Non, mais les frontières tombent. Il y a des frontières qui tombent. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous sentez parfois ce rapport de violence déjà ? Oui, c'est ce que dit Moustapha. en fait, on a l'impression que les frontières tombent et c'est vrai qu'un élu qui était vu comme l'incarnation de la République en toute simplicité et voilà, aujourd'hui, en fait, on se dit peu importe quoi. Et c'est vrai que... Vous disiez, Patrick, 233, c'est ça ? 233, d'après les comptes qui ont été faits. Il y en a peut-être un chaque jour, donc c'est quand même un par jour presque. Voilà, exponentiel. Oui, oui, oui. Et là aussi, il y a des images qui sont tout à fait terribles. Il faut le dire, il faut le redire, c'est vraiment... Jean-Michel Schleser, pardon, Jean-Michel Schleser, justement, il y a quand même attaque des élus, attaque des policiers ou des pompiers. On a le sentiment quand même qu'il y a une perte de l'autorité, enfin, en tout cas, que l'autorité n'est plus respectée en tant que telle. Est-ce que c'est exact ou pas ? Alors, c'est exact et c'est paressant. Ça fait maintenant plusieurs années que les policiers, mais pas seulement les policiers, les pompiers ou les avécités, on pourrait rajouter tous les intervenants sociaux, médicaux, paramédicaux qui interviennent dans certains endroits, les pompiers, les postiers, EDM, on peut rajouter... Mais bien sûr, les représentants de l'État au premier rang, policiers, gendarmes et pompiers, qui font l'objet effectivement d'agressions, de guet-apens, carrément. Bon, ça fait quelques années. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent, avec un paramètre qui est assez nouveau, qui est inquiétant, c'est que pendant très longtemps, ces agressions sur les forces de police et autres faisaient souvent suite à... Il y avait une raison pour les indéclencheurs. Ce déclencheur était souvent d'ailleurs une intervention de police. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'il n'y a plus besoin d'éléments déclencheurs et que le guet-apens, c'est devenu, un peu l'expression, le dernier jeu à la mode dans les banlieues et attirait les pompiers, attirait les policiers jusqu'à leur tirer dessus. D'ailleurs, je pense à un peu 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 j'imaginais à quel degré on en arrive. Souvenons-nous une petite parenthèse petite digression universitaire. Souvenons-nous il y a quelques années de l'échec de Buitrong, cette commissaire du visionnaire qui était à la direction centrale des renseignements généraux et qui avait établi une échelle de gravité allant de 1 à 10 dans laquelle les spécialistes des violences urbaines des renseignements généraux estimaient qu'il y avait lieu à partir du manche de telle étape qu'on en arrivait à un point de non-retour à un point ultime extrêmement grave. Pourquoi je cite cette échelle de Buitrong ? C'est que précisément le tir à balle réel sur les représentants de l'État constituait la neuvième marche et la neuvième marche c'est celle qui est bien sûr la dixième qui est tout simplement l'insoumission la rébellion à force armée. Donc vous voyez quand même qu'on en arrive à un peu de gravité pas généralisé de violences commence en arrivée à un degré de gravité de mise en cause de l'État et au-delà de la mise en cause de l'État de la mise en cause du corps policier lui-même au sens du moins beau en yeux le psychanaliste c'est-à-dire qu'on s'attaque au corps même policier à l'homme et quand vous entendez des policiers ou des gendarmes qui disent on vient casser les fuites on veut tuer les fuites on n'est plus dans la mise en place d'un discours de défense d'une institution on est réellement dans la constatation de ce qui est en train de se passer ça c'est extrêmement important Oui Anne-Charlène et Jean-Baptiste alors moi je vais vous poser vous êtes des enseignants vous êtes des jeunes enseignants enfin vous êtes jeunes vous avez des étudiants face à vous qui parfois pourraient avoir votre âge est-ce que là aussi vous constatez par rapport au moment où vous avez fait vos études peut-être une sorte de crise de l'autorité ou est-ce que ça ne gagne pas encore l'université Moi je crois qu'à l'échelle de l'université les choses sont un petit peu moins visibles parce qu'on a des jeunes de 18 ans qui en passent une carrière qui veulent en passer une carrière de juriste les facultés de droit sont des endroits où on sait que lorsqu'on y va il y a beaucoup de travail à battre donc on a disons que grosso modo les choses se passent plutôt bien on est assez satisfait mais c'est vrai que si on observe moi ça fait à peu près 10 ans que j'enseigne c'est vrai que j'ai le sentiment que malgré tout il est plus difficile d'avoir de l'autorité aujourd'hui mais je crois que vous me posez la question en tant qu'enseignant vous avez interrogé avant moi un policier vous pourriez interroger l'élu aussi il dit la même chose en fait c'est un phénomène qui est général il y a de l'autorité quand il y a des valeurs on ne fait pas autorité lorsqu'on demande gratuitement un étudiant de se taire alors qu'il répond parfaitement à la culture on fait autorité parce que la décision l'ordre le devoir qu'on impose est pris sur quelque chose de juste et je crois que cette baisse d'autorité fait écho à une crise des valeurs qui en fait embrasse toute notre société puisque la liberté a été poussée à un paroxysme tel que chacun a le sentiment que ce qui est juste ce dont il a le droit c'est ce qu'il veut c'est sa passion du moment c'est caprice et comme il y a donc finalement cette espèce d'ultra-légitimation de la liberté chacun croit qu'il n'a plus à s'obliger qu'obéir finalement c'est renoncer à la liberté et donc croit-il à la république et le problème il est là le problème il est là et donc on a si vous voulez des autorités qui sont toujours instituées qui font leur travail et qui ont l'impression que finalement c'est plus dur aujourd'hui qu'avant mais le problème et moi j'ai toutes les raisons d'être pessimiste c'est un tout fait qu'il n'y a plus de valeur et je ne crois pas que nous allons vers un monde où les valeurs vont en se renforcer je souscris totalement à ce qui a été dit jusqu'à présent je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas une forme de mouvement historique de l'autorité c'est-à-dire qu'on a connu un autoritarisme très grand nous et beaucoup de jeunes démocraties de l'Europe dans la fin du 19ème et on s'est révolté contre l'autorité parce qu'elle apparaissait unique et illégitime donc j'irais qu'on a vécu en 20ème siècle de la légitimité qui est paroxystique avec l'affaire Fillon où finalement on commence avec le triptyque des lois de moralité de moralisation de transparence de valeur absolue de la probité qui est érigée en valeur clé de la gouvernance c'est-à-dire qu'aujourd'hui on attend du gouvernant qu'il soit propre qu'il soit transparent et qu'il soit moral donc on est revenu un peu à l'ère première des princes de Machiavel avec cette idée qu'on ne peut faire d'un gouvernant un homme qu'à partir du moment où il est un homme bien lui-même donc on revient à cette valeur de la moralité mais finalement j'ai le sentiment qu'en revenant vers cette valeur de la moralité on a complètement dissous le paradigme même de l'autorité et donc je me demande si le 21ème siècle la prochaine étape de notre ère républicaine n'est pas celle de l'autorité retrouvée c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a travaillé maintenant sur cette probité sur les fondements même de la gouvernance est-ce que maintenant il ne serait pas temps de retrouver tout simplement l'édiction d'une norme qui ne change pas on a eu beaucoup de souffrance avec ce confinement avec cette crise sanitaire qui ont été liées à des changements de cap qui ont été liées à un manque de courage politique qui ont fait qu'on ne comprenait plus les orientations donc moi je me demande jusqu'à quel point la population finalement n'aspire pas à un courage de l'autorité qui vienne maintenant de ce prince que nous aurions choisi plus propre et plus moral alors sous réserve évidemment de trouver ce prince transparent mais peut-être qu'en tout cas il arrivera un jour je l'espère c'est encore l'homme providentiel alors qu'il faut le trouver de la légitimité de nos gouvernants et de notre système de gouvernance associé à on a suffisamment dit à une forme très sévère d'être seul de pouvoir se sentir absolument seul dans sa liberté c'est quelque chose qui a joué pour s'appeler les fondements de l'autorité je rajouterais parce qu'on a évoqué tout à l'heure l'éducation une chose qui me semble très importante et justement le commis l'a aussi fait remarquer et qu'il faudrait rajouter à l'éducation traditionnelle une éducation à la frustration il y a deux ou trois générations qui n'ont pas été habituées à la frustration je le disais chez mes collègues de médias l'autre jour on nous a parlé de l'enfant roi aujourd'hui l'enfant n'est plus l'enfant mais il est toujours le roi et il n'a absolument pas été du tout habitué à la frustration et c'est la raison pour laquelle quand on refuse une cigarette et qu'on n'a pas le verbe pour le dialogue on a la violence pour remplacer le dialogue comme le dit l'indicat les sociaux l'indicat ce sont les points qui parlent et comme je n'ai jamais très frustré je veux ma cigarette je suis prêt à tuer tout ça c'est pour moi absolument obligatoire plus évidemment que je paronnais sur le service militaire je suis aujourd'hui un vieux con je l'ai connu mais bon il n'y avait pas du mauvais là-dedans même s'il y avait aussi quelques bêtises alors on va à moi que vous ayez un mot à ajouter là-dessus elle vive Anne Père Brio en maternelle une maîtresse me racontait qu'un jour elle demande à un enfant quel est ton rêve alors l'enfant dit la liberté plus de règles on n'aurait plus de règles alors la maîtresse les prend au mot et dit bon ben alors on va vivre dans une classe où il n'y aura plus de règles et donc ils ont commencé à faire etc etc et en fin de matinée en nom de maîtresse on remet les règles ben voilà c'est sûr que c'est bien vivable il va enlever l'autorité non je pense qu'on a tous commenté maintenant tout ce qu'on voit on est au courant du phénomène on a analysé les causes on les a entendues avec des explications il faut agir peut-être tout ce que j'ai entendu est merveilleusement bien ça explique tellement bien les choses le problème c'est qu'il faut maintenant qu'on parle des solutions et qu'on les mette en place moi aussi j'ai une petite anecdote qui était souvent que j'ai souvent entendue quand certaines personnes avaient affaire à la police quand à un moment donné ça chauffait un peu en général le mec disait retire ton costard et on va s'affronter d'homme à homme bon aujourd'hui on n'attend pas qu'il enlève son costard non c'est vrai donc c'est ça qui fait que ça a un peu changé c'est-à-dire que le costard on faisait gaffe déjà on faisait gaffe mais la violence c'était plus un représentant de l'ordre dès lors qu'il n'avait plus le costume déjà c'est ça il y avait donc cette violence latente elle s'exerçait mais il y avait du respect pour le uniforme pour moi c'est cette notion de respect et encore une fois de représentation de l'autorité moi je bosse que là-dessus parce que c'est encore une fois la violence existe elle existera malheureusement toujours il faut y travailler mais ces symboles-là par contre eux sont tombés on tape un flic avec son uniforme avant de lui demander d'enlever son képi ou un maire d'enlever son écharpe c'était d'homme à homme il n'était plus le maire il était un homme il n'était plus le maire c'est un mec qui vient de friter le flic t'es un homme qui vient de friter là maintenant c'est garde ton costard je vais te taper un pompier peut-être parce que tu as ton costard ou ton écharpe mais encore une fois la violence existait elle n'était pas filmée on pourrait en parler avec Jean-Boussel je pense que si on regarde sur les siècles la violence baisse plutôt qu'elle ne monte il faut qu'on parle des solutions et qu'on les mette en application et encore une fois avec un équilibre répression éducation pas de naïveté sur le sujet mais par contre ça prend du temps là on réagit c'est toujours à chaud mais ça prend du temps on va clore le dossier violence sur lequel on a beaucoup parlé et puis maintenant on va aborder quelques thèmes assez rapidement qui sont des thèmes plutôt politiques vous parliez du long terme vous allez être content il y a un haut commissaire au plan c'est François Bayrou alors c'est vrai qu'on est dans l'immédiateté on est le nez sur le guidon on réagit à l'instant on change il y a un fait divers on change les lois etc c'est vrai qu'on avait abandonné ce commissariat au plan est-ce que le fait d'avoir un organisme qui pense les 10 les 15 ans qui vont venir c'est à votre avis plutôt une bonne chose alors c'est vrai que le temps long on le réclame suffisamment c'est vrai qu'on le voilà après sur la nomination de François Bayrou à ce poste là on peut se demander quelle va être la différence par rapport à France Stratégie qui était la modernisation du commissariat au plan et puis point de suspension et puis c'est pas votre ami politique les centristes on aime bien les centristes oui oui pour le coup moi j'aime bien ces notions de plan c'est à dire qu'à un moment donné c'est une manière de réfléchir ensemble et de se projeter et de se projeter mais il y a eu d'autres plans sur lesquels on aurait pu travailler avant d'aller rechercher Bayrou sur le plan sur son plan parce que les plans ils peuvent être ou techniques c'est à dire qu'à un moment donné on se dit tiens la France va aller sur l'énergie nucléaire ou au contraire sur la transition écologique et ça c'est des plans à long terme pour un peu donner une orientation enfin moi techniquement franchement je fais confiance aux chefs d'entreprise je fais confiance aux créatifs je fais confiance à tous ces gens là pas spécialement besoin de planifier comme on l'a connu dans les années 60 même si c'est important qu'on ait un cap donné par un pays comme par exemple la réindustrialisation des choses comme ça moi je préfère les plans sur lesquels on travaille sur l'humain justement le plan Borloo par exemple était un plan on l'a abandonné et pourtant les notions dont on parle aujourd'hui étaient dedans moi j'ai participé à beaucoup de tables rondes sur le plan Borloo et avant le plan il y en a eu d'autres avant je crois que tous ceux qui ont participé on regrette qu'il était à Bordelais personne ne s'est dit c'est un plan comme le plan nucléaire où la France va être projetée dans 30 ans où la violence sera bien évidemment beaucoup moins qu'elle n'est où on aura l'éducation de nos enfants qui seront beaucoup plus encadrés etc ça c'est des plans qui m'intéressent celui-là j'ai peur que ça soit un bon plan pour lui pour Bayrou j'ai peur que ça soit un bon plan un bon plan mais j'entends politiquement parce qu'il y va bénévolement et je souscris aux bénévolats mais j'aime bien moi les plans qui emmènent la nation sur des quasi sujets philosophiques et plus que techniques ah mais c'est c'est des sujets philosophiques c'est qu'est-ce que qu'est-ce que va être notre société c'est ça l'idée c'est d'essayer de définir ce que va être la France la société l'Europe dans 15 ans peut-être c'est quand même c'est ça mais c'est ça le plan c'est ça le plan Anne-Charlène on peut rappeler c'est De Gaulle en 46 le premier commissaire au plan c'est Monet d'ailleurs de manière très amusante enfin très significative la plupart des commissaires au plan étaient des très pro-européens il y a Monet évidemment mais il y a beaucoup d'autres qui étaient la plupart très pro-européens est-ce que alors il y a quand même une question qui se pose c'est-à-dire que en 46 l'état est très fort aujourd'hui l'état n'a plus beaucoup de moyens est-ce que c'est est-ce que c'est pas un cache-misère au fond ce commissariat au plan alors d'abord il faut une première chose sur le plan vous avez un peu retracé l'historique on dit très souvent dans les médias ces derniers jours qu'on renoue avec le commissariat au plan et que c'était quelque chose que nous avions abandonné c'est une erreur le plan n'a jamais été abandonné parce que tout simplement tout état démocratique qui se respecte depuis les années 50 dispose auprès des ministères d'un organisme de conseil alors on a la direction des affaires régionales auprès des collectivités territoriales on a France Stratégie qui a changé de nom aussi tous les 10 ans auprès de l'état qui sont des organismes de prospective scientifique et cette prospective vient aider les ministères justement au niveau des chiffres mais le plan tel qu'on l'a conçu dans les années 50 était avant tout un plan économique et un plan de relance à la suite d'une guerre justement donc moi je trouve que le fait que nous renouions avec ce champ lexical n'est pas inintéressant parce que Emmanuel Macron a joué beaucoup avec le champ lexical de la guerre avec la guerre contre le virus etc nous savons que nous vivons une crise économique qui est sans précédent et donc je pense que le plan arrive ici au bon moment c'est à dire que c'est avant tout un plan économique finalement un plan de rétablissement de l'état et vous parliez de perte d'autorité de l'état peut-être que justement ce plan rétablir en tout cas le lustre d'un ministère enfin un commissariat qui soit complètement attitré au plan de lui redonner un petit peu de l'ampleur politique c'est le moment de renouer avec justement le plan économique de relance et de reconstruction qui est à l'origine même du plan ensuite redire aussi un mot c'est que dans les années 50 le plan a ensuite évolué vers un plan qu'on qualifiait de plan état-région qui était le moment justement du dialogue local dans lequel les régions ont d'ailleurs connu leurs plus grandes années parce que c'est là qu'elles ont beaucoup impulsé les politiques publiques donc à l'heure où la population réclame de plus en plus de pouvoir aux localités peut-être que le plan va permettre aussi de redonner du pouvoir au territoire et donc je crois que c'est le bon moment c'est une bonne réponse politique à plein d'égards pour relancer notre pays et peut-être pour le repenser au niveau de sa gouvernance territoriale très bien autre sujet parce qu'il faut qu'on aille très vite il nous reste à peine 4 minutes il y a une partielle dans la 11e circonscription des Yvelines je crois qu'il y a déjà 11 candidats à la suite de la nominisation de Nadia Hay comme ministre de la ville qui n'avait pas de suppléant ou qui avait un suppléant qui a été poursuivi par la justice en tout cas il y a un homme dont on aurait pu penser qu'il allait se présenter qui a été le député de cette circonscription c'est Benoît Hamon à votre avis c'était une chance inouïe pour lui de revenir sur le devant de la scène politique ou dans la scène politique en tout cas pourquoi il n'y va pas très vite très vite moi j'ai le sentiment comme ça rapidement qu'il n'a pas envie de se planter encore une fois il s'est planté il était député ni que les sondages le donnaient en tête largement ensuite au régional ensuite au présidentiel peut-être que le suffrage universel il n'est pas fait pour lui donc c'est peut-être ça il a l'écheton deuxièmement il y a peut-être une autre idée c'est qu'il a lancé un mouvement qui est quand même génération S il a ses lieutenants maintenant qui sont sur Stras par exemple et probablement qu'il a plutôt envie de laisser voir comment ses idées sont parties peu évoluent avec d'autres moi j'ai plus l'impression qu'il a à la fois l'écheton et en même temps peut-être que ses idées peuvent être propagées par d'autres et il va suivre ça de loin je ne sais pas il n'avait pas intérêt à y aller à votre avis il se prépare peut-être pour les présidentielles il va falloir encore 6% il a été ridicule une fois il ne va pas l'être deux fois je suis assez d'accord autre débat qui va vous faire plaisir Estrosi qui dit bon c'est pas la peine qu'on ait un candidat de droite il y a Macron alors moi j'aime bien Christian Estrosi oui vous connaissez voilà je pense qu'à nouveau c'est un peu un coup de com' mais je pense que c'est un peu tôt pour faire sa déclaration d'amour à Macron moi je pense qu'avant il y a 2020 la crise 2021 les scrutins départementaux et régionaux et après on pourra peut-être commencer à parler sérieusement des présidentielles et des engagements des uns et des autres voilà il y en aura il y en aura il y en aura vous pensez que ça sera des partiels ? qu'il y aura des partiels ? une partielle ? je pense qu'on pourrait s'orienter parce qu'il y a beaucoup de gens les primaires pardon je dis partiels les primaires je pense qu'on pourrait s'orienter vers une primaire alors il y a beaucoup de gens qui disent ça nous a pas porté chance la dernière fois mais non mais c'est en fait les primaires ont été très bien menées et je trouve que ça s'est très bien passé c'est juste le problème du candidat et ce qui s'est passé après mais la primaire c'est très bien déroulée on va recoller les morceaux et on n'a pas cette future là je pense qu'il a certainement on le dira à sa façon Macron n'est ni de gauche ni de gauche il l'a dit à sa façon il est temps de rejoindre la droite en un mot il y a une polémique avec un dessin qui est paru dans Valeurs Actuelles sur la députée Daniela Bonneau qui a été représentée en esclave et à juste titre ça a pu choquer et beaucoup de gens se sont condossés contre cette caricature mais peut-être Anne-Charlotte je vais vous interroger là-dessus en même temps on dit il faut soutenir Charlie Hebdo qui fait des caricatures où est-ce qu'est la limite qu'est-ce qui est caricaturable qu'est-ce qui ne l'est pas est-ce que c'est le droit qui doit dire ça et je vous demande de répondre rapidement pardon alors le droit dit dit peu de choses finalement on a le droit européen des droits de l'homme qui nous dit que tout dépend du discours quand on est dans un discours sarcastique quand on est dans quelque chose d'humoristique qui vient volontairement provoquer ou choquer la liberté d'expression ne connaît normalement pas de limite donc c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait choquer même religieusement même politiquement même au niveau d'un discours qui pourrait apparaître racial si vous le faites sur le ton de l'humour alors tout dépend justement de ce qu'on peut considérer comme étant le ton de Valeurs Actuelles Charlie Hebdo est connu pour son côté provoquant et pour justement le fait de rechercher un humour noir Valeurs Actuelles s'illustre ici dans un discours qui est un peu nouveau par rapport à ce qu'il porte et le risque aussi c'est de politiser ce débat puisque justement Valeurs Actuelles est plutôt connu pour des positions politiques donc le risque d'utiliser le ton Charlie quand on n'est pas Charlie c'est d'être sanctionné par la loi puisque du coup cette limite de l'humour elle risque d'être franchie merci beaucoup malheureusement voilà le temps ça passe vite Anne-Père Brillaume merci infiniment Moustapha Larbaoui merci beaucoup Jean-Michel Sausser merci beaucoup Jean-Baptiste Duclerc merci Anne-Charlène Bézina Duclerc merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de PAF Sous-titrage ST' 501